Sous-titrage ST' 501 Un petit bateau, six inconnues, une transatlantique Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? C'est pas des vacances, c'est une petite aventure. Une aventure à notre mesure. C'est bien, on a tous le droit de vivre des aventures. Nous on va vivre une aventure qui nous correspond. Et les lunettes de soleil. Et puis ensuite, le maillot et les lunettes. Et puis je suis pareil, c'est tout ce qu'il faut pour la transatlantique. Non ? Bon ça, circonstance oblige. Moi c'est Christopher, mon jeune reporter. J'étais un peu dubitatif au début, traverser l'Atlantique comme ça, sans être marin. Quelle idée quoi ! Et puis au final, le projet a fini par me rendre fou furieux. Il faut qu'on en prenne soin du bateau. Parce que c'est lui qui va nous amener à mon port. Sans lui, on n'est plus rien. C'est notre espace vitale. Hé Christopher ! C'est un projet que m'a mis il y a 3-4 ans en tête. Quentin Mahera, le chef de bord, le capitaine. Sachant que je ne connaissais pas la voile. Il m'a dit, tu ferais un bon marrant. Et je lui ai dit, mais je ne connais rien. Après, il a oublié ce projet. Puis moi, je n'ai pas oublié. Puis il y a un an et demi, je lui ai dit. Et au fait, j'ai dit à mes patrons que je partais dans un an et demi avec toi. Et voilà. Comme il y a 3 personnes agueries et 3 un peu moins. Que Marlies, ça vient fort sur Girol. J'ai dit que je prenais Charlie sous mon aile. Après plusieurs jours, peut-être pas sous l'aile, mais... Moi, je m'appelle Quentin Mahera. Je suis rédacteur en chef du magazine nautique suisse Skippers. L'univers nautique, je baigne dedans. Je suis les récits de coureurs au large, de personnes qui partent, voyagés, des gens qui ont de vrais projets de vie. Et c'est les choses qui me transportent, qui me font rêver. Mais arrivé à un moment donné de ma vie, à la place de relater, d'être justement le porte-voix de toute cette communauté, j'ai envie aussi moi de vivre une expérience. Et pourquoi ça fait Yann ? C'est pour pendre le jambon qu'on va acheter en Espagne. C'est quoi, trois jours ? Dans deux jours, on prévoit qu'on aura du jambon. Alors le vent, c'est pas le jambon dans deux jours. Peut-être qu'on l'est tous deux jours, on aura du jambon. Ouais, c'est sûr que c'est aussi un peu un voyage d'initiation. C'est quelque chose qui te sort quand même vraiment de ton quotidien, de tous les repères que tu as l'habitude d'avoir dans ta vie. J'ai un peu l'impression depuis quelques années qu'il n'y a pas grand-chose qui ont bougé tant que ça dans ma vie. Et en fait, moins de choses différentes, plus ça paraît compliqué. Et du coup, voilà, c'est chouette de repartir dans une aventure où tu sais que tu vas te confronter à certaines de tes limites, mais que ça peut être qu'enrichissant et que des fois, il faut se mettre un petit coup de pied au cul. Tout de suite, ça a plus de cachet. C'est le rechompendu ou quoi ? Et là, c'est l'heure où Mathieu va avancer dans la chambre. Je m'amuse bien avec ces trucs électroniques. Après, je ne suis pas du tout météorologiste et je m'y connais un petit peu, petit peu, petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Mathieu, Mathieu, c'est un mec qui est mis à être isolé, en fait, je pense. Un de mes avantages, c'est que je peux bosser depuis n'importe où, tant que j'ai l'ordinateur. Je travaille dans l'informatique pour une grosse boîte de la tech et puis je suis basé à Seattle, aux Etats-Unis, un petit peu loin d'ici. Juste un avantage calculé. Je ne change rien du tout. Non. Et ça, attends, tu veux peut-être changer pour qu'il aille à Corona ou Cell of... Depuis tout petit, mes parents m'ont pris sur des bateaux et j'ai toujours adoré ça. Santé ! Salut ! Alors, qu'est-ce que c'est fait ? Ça change les idées et après la traversée de Paris, on le mettra des idées. Alors, je démerge, je veux dire. Au-delà de 5 grammes, tu mets le pilote. Au-delà de 5 grammes ! Tu demandes à ton binôme de dire à quel angle il faut le régler. C'est comme un rêve, traverser l'Atlantique. Je me réjouis de vivre ça avec un équipage aussi divers et d'expérimenter des choses intenses, dangereuses et belles. Ah ouais ! Bon, ben voici la chambre pendant presque un mois et demi. En fait, ça va être alternance avec ici, le carré, le carré curie, la cabine avant lorsqu'on est puni. Puni au quoi ? Donc, David, vous avez sa petite nuit de forêt. Je suis un homme d'action. J'attends avec impatience tout ça et j'espère ne pas me faire manger par les pirates. Retour aux sources. Moi, je viens de Normandie. Moi, j'ai toujours vécu près de l'océan. J'ai vadrouillé les Canaries et c'est sûr, l'océan me manque un petit peu. Donc, bon, on a les coéquipiers, on ne part pas en solitaire là. Moi, je vis là tout seul, donc forcément, ça va être un gros changement pour moi. Mais c'est un moment de faire un petit peu le point sur soi aussi, voir où on en est, de déconnecter un petit peu de la vie tous les jours. Tu peux être en short-t-shirt ? Le pyjama. Dans un bateau, on dit au revoir à l'intimité et à la dignité. On n'est pas bien calés, là ? J'avais lu le Magellan de Stéphane Zweig et j'avais trouvé ça assez dingue. Tu te dis que, voilà, nous, ce qu'on fait, c'est quand même bien gentillet par rapport à ces gens qui partaient en sachant vraiment pas où ils allaient, en fait. Nous, avec nos fichiers météo, nos routages, notre téléphone satellite, on a quand même des sécurités qui ne partiraient pas comme ces gens qui sont partis découvrir des contrées inconnues. C'était quand même des fous. On a choqué derrière. C'est parti, mon gars. J'ai bordé au cas où. Bon, t'es libre. Ça a un mètre. Bon voyage, sami, sami ! Combien ? Tourne, tourne, tourne ! Les manœuvres de port, c'est le truc qu'on aime le moins. C'est quelque chose qui, forcément, fout un petit peu la trouille aussi. On ne sait pas tellement où on va et ce qui nous attend. En même temps, tu te dis que, forcément, une expérience qui, justement, va t'apporter plein de choses, qui va te faire découvrir des choses sur toi-même. Donc, je pense que ça sera une super expérience. C'est la Rochelle, là. Ouais, le vieux port. Ouais, dernier message à la copine. State. Eh ouais. Je ne viens pas d'une famille de marins. Je n'avais jamais fait de bateau. Mes parents ne font pas de bateau. Mes grands-parents ne font pas de bateau. Ma mère, quand je lui ai dit, elle m'a halluciné. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu fais ça ? » Elle comprend que je fasse du vélo. « Il faut prendre que je fasse de la montagne. » Mais là, elle était surprise. Voilà. On est partis, les gars ! Yeah ! Youhou ! Ça n'a pas l'air, la vitesse ! Ah, elle est pleine balle ! On a le taquet en eau. Santé ! Santé ! Ah non, ça m'a fait cling. Santé ! Livre de bord de notre périple à travers l'Atlantique. Date, 17 octobre, 14h10. On quitte le port des Minimes. Cap 260, vent 10 nœuds est, état de la mer, belle. À la santé du Roi de France A la santé du Roi de France Le Roi de France A la santé du Roi de France Le roi de France Maire Si ça pouvait être comme ça jusqu'au bout, ce serait merveilleux. Il ne faut pas stresser ça de bien se passer, les pilotes automatiques, les voiles bien réglées. Après c'est vrai qu'on n'a pas tout essayé sur le bateau, on ne le connaît pas vraiment encore, donc il ne faut pas se faire surprendre. On ne sait jamais ce qui va se passer après, quand on va au large, ça va forcir légèrement. On est à 9 nœuds les gars, 9 nœuds 5, 10 nœuds. Le premier quart, c'est vraiment pas facile. Je suis en train de m'en mire alors qu'il me tue, il y a là-bas, c'est censé, je suis censé être celui qui veille. Le golfe de Gascogne est sur ton chemin, le fameux, tu le retrouves, celui que tu connais tant, ton meilleur ennemi. boum, là c'est des gars, c'est des bruitains. Le golfe de Gascogne, cette partie entre la France et l'Espagne, ça cogne un peu, et là les driss, les aubans, les voiles, tout le bateau prend cher, et l'équipage aussi. Les premières fois où j'ai navigué au large, à chaque fois, la question que je me posais en permanence, c'est qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Est-ce qu'il est là ? Oui, là ? Meuner玉... Oh oui, là-bas lui est là... Sous-titrage ST' 501